Quand même, ils doivent bien s'ennuyer les clubs de Gibraltar où des îles ferroées s'enjouaient les coupes de robes chaque année. Enfin, t'as pas vu la nouvelle ? C'est déjà arrivé et ça va à nouveau se produire. Mais comment ça ? Mais enfin, regarde les journaux ! Oh, mais t'as raison. En 2020, le Lincoln Reddings basé à Gibraltar a atteint les phases de poules de la Conférence Ligue et voilà maintenant que le Kai Klaxvik, un club des îles ferroées, s'est qualifié pour la première fois de l'histoire du pays dans une phase de poules de compétition européenne. Pour une petite ville de seulement 4800 habitants, je sens que le stade va souvent être rempli cette saison. Mais alors, une question subsiste, me direz-vous, c'est quoi le Kai Klaxvik ? Mais en fait, ça va pas ! Bon, tout d'abord, pour s'y tuer, il faut dire que les îles ferroées, c'est un peu perdu milieu de nulle part, on va pas se mentir. Même si elles possèdent un vrai gouvernement, hormis un ministère de la Défense, car la délinquance y a pas trop en s'en souci avec les 54 000 habitants contre 80 000 moutons, le rapport de force est un peu inquiétant. Les ferroées font partie des trois pays qui composent le Royaume du Danemark avec... Le Danemark, oui, logique, et le Groenland où on risque pas encore de voir un club en Coupe d'Europe de football. Mais toujours est-il qu'à Klaxvik, on y a cru depuis un sacré bout de temps. Créé en 1904, le Klaxvika, y trop tard, Félag, a pas moins de 20 titres de champion des îles ferroées et 6 titres en Coupe Nationale. En 120 ans, c'est pas la folie non plus, pour la deuxième plus grande ville du pays, derrière Thor 7, qui signifie d'ailleurs le port de Thor, le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique. Plutôt classe. Mais revenons à nos moutons. Le 302ème club à l'indice UFA avant le début de la saison se devait de faire mieux que les années précédentes. Si le Klaxvik avait réussi à rejoindre les barrages de la Ligue Europa il y a trois saisons de cela, c'est que le club semi-professionnel était tout à fait capable de réaliser l'impossible. Et nul doute qu'après avoir sorti au premier tour qualificatif de la Ligue des Champions, le champion de Hongrie, le Ferenc Barros 3-0 au retour à Budapest, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Les joueurs du Klaxvik étaient déjà sur un petit nuage, avant de se mesurer au champion de Suède, le BK Aken, au deuxième tour préliminaire. Après un match nul à l'aller 0-0, qui ne restera très probablement pas dans les annales du sport, dans ce magnifique stade du vide Djukumiraj, le match retour à Göteborg a lui été un petit peu plus riche en rebondissements. Malgré l'ouverture du score des Ferroïens par l'intermédiaire d'Arny, Frederiksberg, PDG, dans une société dans l'alimentaire la journée, Aken égalise et prendra même l'avantage en tout début de seconde période. Mais Frederiksberg encore lui permettra à son équipe de Klaxvik d'espérer et d'arracher une prolongation déjà inespérée, mais pas y méritée plus au vu du jeu proposé par les Ferroïens. Et après le troisième but des Suédois dans le temps additionnel de la première période des prolongations, c'est finalement le portier de Aken, Peter Abramson, qui viendra mettre le ballon dans ses propres filets, bien aidé par l'entrange Silvia de Gousias, et ainsi condamner son équipe à jouer une séance de tir au but déjà mythique au Ferroï. Et au bout du suspense, c'est finalement le défenseur central international norvégien, Vigard Foren, passé notamment par Brighton et Southampton, qui donnera la victoire au sien et ainsi la qualification européenne. Pour l'anecdote, Foren va d'ailleurs retrouver son ancien club pour lequel il a joué près de 12 ans, au tour suivant le Moldeux AFK, champion de Norvège la saison dernière. Ce mardi, les Ferroïens de Klaxvik recevront hommage à les Moldeux au stade mythique du Viet Djupou Miral avant d'aller en Norvège le mardi suivant et pourquoi pas s'assurer une place pour les barrages de la Ligue des Champions. Il pourrait y retrouver notamment l'Olympique de Marseille, qui sera opposé de son côté aux Grecs du Panathinaïkos. Mais alors, pourquoi Klaxvik est d'ores et déjà assuré de faire partie des phases de poule d'une compétition européenne ? Eh bien, dans le cas où Moldeux se qualifierait, on procède à une sorte de glissement dans la hiérarchie des équipes qui perdent. Les Ferroïens seraient ainsi reversés au barrage de la Ligue Europa, et s'ils perdent à nouveau, eh bien, ils seraient en phase de poule de la Conférence League. C'est aussi simple que ça. Énorme ! Petite pensée également pour un autre club ferroïen, puisque vous voyez, il y en a encore un autre en lice pour la course aux phases de poule de la Conférence League. Le B36 Torchhaven s'est qualifié ce jeudi pour le 3ème tour préliminaire de la compétition, et sera opposé aux Croates de Rieka pour assurer une place en barrage. Et si vous avez compris le système de glissement évoqué tout à l'heure, pour le B36 Torchhaven, pas le droit à l'erreur. Puisqu'il n'y a pas d'échelon en dessous de la Conférence League, s'ils perdent, eh bien, ils ne seront tout simplement pas au rendez-vous d'une compétition européenne cette année. Parmi les autres petits poussés encore en lice dans cette compétition, on retrouvera notamment le club Andoran du FC Santa Coloma, ou encore les Maltais du Xeroy My Kid, en espérant, pourquoi pas, les voir aussi en face de poule d'une compétition européenne. Soyons fous ! C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à commenter, à activer la cloche, bien sûr, et à partager, ça me ferait super plaisir. Je sais que ça faisait un petit moment que je n'avais plus mis les pieds sur YouTube, donc n'hésitez pas à le faire savoir en bombardant cette barre de gêne, et à me dire aussi quels sujets vous aimeriez que je décortique pour un épisode suivant. Pendant ce temps, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501